Je m'appelle Marc Tolube, je travaille chez Orange Cyberdéfense dans la division Audit et Conseil. Et pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est résilience des systèmes d'information et des organisations. Donc, je vais vous faire une présentation. Comment votre entreprise résiliente face aux menaces cyber ? Comme vous le savez, les menaces cyber, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement pris en compte et important. Cette présentation en termes d'agenda, dans un premier temps, je vais vous faire un panorama des menaces et des impacts des démenaces cyber qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Quelque chose d'assez rapide. Et après, je vais organiser justement cette partie résilience autour de la gestion de crise. Pourquoi la gestion de crise ? Parce que la gestion de crise, c'est un bon moyen justement de voir en phase de préparation tout ce que nous avons besoin de mettre en œuvre et à prendre en compte dans le cadre de menaces cyber. Et justement, pour endurcir notre système d'information ou nos organisations. Pendant la crise, qu'est-ce qui se passe ? Et après la crise également, une fois qu'on sort victorieux ou pas d'ailleurs de cette attaque cyber, qu'est-ce qui se passe ? Et comment justement l'entreprise est résiliente face à cette menace ? Il restera un dernier temps pour des questions-réponses si vous en avez. Panorama des menaces et chiffres clés. Alors, avant de commencer cette présentation, on va commencer par un quiz. Mythe ou réalité ? Nous avons beaucoup investi pour sécuriser notre système d'information. Des actions supplémentaires ne sont pas nécessaires. A votre avis ? Mythe ou réalité ? Réalité, mythe ? C'est un mythe. Pourquoi c'est un mythe ? Parce que les attaques cyber, la technologie derrière ces attaques cyber évolue tous les jours. Et constamment, constamment, vous devez être sur vos gardes justement et bien anticiper ce qui va arriver pour éviter de vous faire piéger un jour ou l'autre par une attaque cyber. Allez, deuxième quiz. Notre entreprise est trop petite pour être la cible d'une cyber attaque. Mythe ou réalité ? Entreprise, PME, 2-3 personnes, 10 ? A votre avis ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe. Les PME sont les premières cibles des hackers. Alors, il faut le savoir, dans le cadre de ransomware, puisqu'elles sont nombreuses à ne pas disposer de dispositifs de sécurité renforcée et le taux de paiement de rançon y est plus élevé. En fait, les entreprises, les PME ne sont pas suffisamment durcies face à ce type de menaces finalement. Et la seule solution qui reste pour essayer de s'en sortir, c'est de payer. Les attaquants le savent. Donc, si vous avez un système de défense qui n'est pas très bon, vous êtes une cible potentielle. Et les PME, ça c'est important, peuvent faire partie de vos fournisseurs essentiels. C'est important de le savoir parce que c'est un petit maillon mais qui peut gripper une grande machine. Allez, troisième question. Notre entreprise peut réaliser à elle toute seule une veille des menaces. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est un mythe. Au regard de la complexité des menaces, de l'aspect international, mondial du type de menaces, votre entreprise toute seule ne peut pas être au fait de ce qui peut arriver en termes de menaces et de vulnérabilité. Pour cela, on a des organismes privés ou publics. Par exemple, le CERT, dont l'objectif est de travailler tous les jours et d'identifier les menaces qui peuvent arriver et de les communiquer aux clients ou en général aux clients des CERT. En France, il y a deux types de CERT, des CERT publics comme l'Annecy, l'Annecy a un CERT, et des CERT privés comme Orange qui dispose également d'un CERT et qui a pour objectif d'informer ses clients. Une nouvelle question. La continuité d'activité ne permet en aucun cas de répondre à une cyberattaque. La continuité d'activité, ce sont les dispositifs qu'on met en place justement pour continuer une activité pendant ou après un sinistre. A l'origine, par exemple, on mettait un dispositif pour protéger un data center. Si le data center, exemple d'un incendie, disparaît, il faut qu'on continue l'activité. Donc on met des dispositifs à côté. Pour la cyber, c'est la même chose. Donc est-ce que ça permet ou pas justement de répondre à une cyberattaque ? C'est un mythe. En fait, le PCA, la continuité, est un moyen justement de préserver, de continuer la résilience, de mettre en place la résilience. Puisque je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez vos PC qui ont été chiffrés par un ransomware. Si vous n'avez pas prévu de point de continuité d'activité au travers de ces PC, vous arrêtez de travailler. Vous ne pouvez plus rien faire. En revanche, si vous avez élaboré des plans de continuité pour prendre cette éventualité, mon PC a été chiffré par un ransomware, qu'est-ce que je fais ? A ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez continuer à travailler. Je terminerai par la dernière question. Un exercice de simulation de crise permet de se mettre en conformité sur de nombreuses exigences réglementaires. A votre avis, gestion de crise, cyber et exigences réglementaires. Mythe ou réalité ? C'est une réalité. C'est une réalité parce que faire un exercice, tester son dispositif de crise, permet justement de voir tous les liens, permet justement de voir comment on va travailler avec les autorités, ou le régulateur ou autre. Je pense notamment à un sujet qui nous intéresse en ce moment, le RGPD. Vous êtes victime d'une attaque cyber, vos données à caractère, des données à caractère personnelles se retrouvent dans la nature. Il y a un process particulier à mettre en œuvre, notamment parce que vous devez prévenir la CNIL. Donc la gestion de crise est effectivement un bon moyen de tester ces dispositifs et de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation, entre autres. La réalité financière. Je vais vous donner quelques chiffres qui ont été réalisés par un cabinet de conseil avec l'Institut Ponemon aux Etats-Unis. C'est plutôt taillé par rapport aux Etats-Unis, mais ça donne quand même une bonne idée de ce qui peut nous arriver. Sur une étude qui a compté 500 grandes entreprises, le coût d'une cyberattaque, c'est 3,5 millions d'euros. Ça coûte 3,5 millions d'euros. Et il faudra 69 jours, pratiquement 3 mois, plus de 3 mois, pour que l'entreprise s'en remette, revienne à un mode de fonctionnement normal. Le coût varie par rapport à la taille de l'entreprise. Pour une PME, autour de 1 000 salariés environ, on estime, encore une fois, ce sont des estimations, que le coût, justement, moyen est de l'ordre de 100 000 euros. Alors que pour une entreprise, en termes de perte, alors que pour une entreprise plus grande, 5 000 salariés par exemple, on a un coût d'environ 1,3 millions d'euros. Et plus on se rapproche des secteurs de la technologie, du système d'information, de la fintech, etc., les coûts, je dirais, explosent, puisque sur un périmètre un petit peu équivalent, on va être de l'ordre de 2,5 millions d'euros en termes de coûts d'une cyberattaque. Et ce qui est intéressant de voir par rapport à ces chiffres, ce qu'on dit, c'est que le chiffre d'affaires, en moyenne, baissera d'environ 13%. Mais 13%, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME ou une grande entreprise, à la marge, on sera à peu près sur cet épure. Ce qui veut dire que finalement, que vous soyez grand ou petit, l'impact financier d'une crise cyber sera à peu près équivalent sur votre chiffre d'affaires. Alors, je vais enchaîner sur la préparation, justement. Avant la crise, on va essayer de prendre la température de ce qui se fait en dehors de l'entreprise. On a 2 axes par rapport à ça, ce qu'on appelle l'intelligence économique et technologique. On va regarder, en fait, un axe externe, où on va essayer de capter ce qui va se passer à moyen, long terme, par rapport à l'entreprise, qui serait susceptible d'exposer l'entreprise à un risque cyber. Ce qui est assez... Je dirais, il y a 2 choses qu'on peut retenir par rapport à ça. Par exemple, les grands événements, on va parler des Jeux Olympiques, les futurs Jeux Olympiques à Paris. Potentiellement, les Jeux Olympiques, pour des activistes, des intermondialistes ou autres, peuvent se dire, tiens, une entreprise qui est sponsor des Jeux Olympiques peut attirer le regard, justement, de ce type d'attaquant. Et, comment dirais-je, vous pouvez, parce que vous êtes sponsor, subir une attaque. Alors, l'évolution des réglementations, c'est un autre exemple. Enfin, je parlerai plus du Brexit, par exemple. Le Brexit, que vient faire le Brexit dans une cyberattaque ? Le Brexit, en fait, conduit au déménagement de personnes entre l'Angleterre, la France ou d'autres pays. Et c'est ce déménagement de personnes qui va conduire à une baisse ou tout au moins une augmentation de la vulnérabilité des entreprises. Parce que vous avez de nouveaux arrivants qui vont prendre de nouvelles positions de travail. Si c'est une banque qui est concernée, va peut-être prendre de nouveaux locaux, etc. Et ça, ça joue dans l'anticipation. Vous êtes une entreprise, vous savez que vous allez déménager. Vous savez que vous allez déménager. Donc, potentiellement, vous pouvez être exposé à un risque cyber. En intelligence technologique, on a aussi les CERT, je viens de vous en parler. Les CERT qui sont là pour regarder, pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles vulnérabilités et justement prévoir des solutions et prévenir ses clients pour essayer de diminuer la vulnérabilité auxquelles vous pourriez être exposé. En interne, en interne, alors, des nouveaux produits, mais par exemple, dans une grande entreprise, l'Assemblée Générale, on a eu le cas pour un grand... du domaine du pétrole. Assemblée Générale, on avait repéré bien avant que ça s'agitait sur les réseaux sociaux, dans le Dark Web, etc. Greenpeace, au travers de Greenpeace, qui devait justement s'introduire pendant l'Assemblée Générale. Et effectivement, ça a été anticipé, sauf qu'ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont dit, mais non, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et finalement, Greenpeace est effectivement arrivé chez ce pétrolier pendant l'Assemblée Générale. Le plan social, un plan social, un mécontentement de salariés ou autres est aussi un vecteur pour justement attirer l'attention et potentiellement des attaquants venir attaquer votre entreprise. Donc là, en termes d'intelligence, on essaie de situer le camp. Finalement, on essaie de savoir quand est-ce que potentiellement une menace pourrait arriver. La deuxième, c'est les menaces. On a, je vais vous montrer un iceberg en deux parties. Toutes les menaces qui sont au-dessus de la surface, on dit qu'elles ont un impact visible. Donc, avec à gauche, des menaces assez courantes, les plus visibles, du DDoS. Vous savez, quand un site internet est saturé parce que l'ordinateur envoie des requêtes et des requêtes et des requêtes, un type d'attaque, le phishing. Vous cliquez sur un lien et puis on vous demande de rentrer vos identifiants pour vous connecter sur votre compte bancaire, mais ce n'est pas le vrai site. Donc voilà. Et puis, ransomware, c'est typiquement un crypto-locker qui va vous demander, ben voilà, j'ai chiffré ton disque dur, maintenant vous me payez 100 000 euros, sinon, on va voir vos données. Par exemple, l'injection SQL, c'est une modification du site internet où à votre ainsi, on va exécuter un code malicieux qui pourrait prendre la main sur vos ordinateurs. Là, on est sur les menaces les plus visibles et celles qu'on maîtrise le mieux, j'ai envie de dire. Les impacts qui sont également les plus visibles, voilà, des enquêtes techniques vont être mises en place pour contrer ce genre de choses, des mises en conformité réglementaire, des honoraires d'avocats et de frais de justice, mais aussi une sécurisation des données puis une amélioration des dispositifs de sécurité. Tout ça va effectivement avoir un impact en termes de coût assez élevé. Et puis, la partie la plus importante, c'est sous la surface, impact caché. Et là, effectivement, on est sur des choses qui sont beaucoup moins visibles. On a beaucoup de mal à identifier qui évoluent tous les jours. Failles 0D, Trojan, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les IoT, je vais vous donner un exemple sur les IoT. J'imagine que dans cette salle, certains d'entre vous disposent d'une montre connectée, vous savez que dans les montres connectées, vous avez des accéléromètres qui permettent de savoir, de suivre un certain mouvement. Il a été démontré que grâce à votre montre connectée, on est capable de déterminer quel est le code de votre carte bancaire. Comment ? Parce que grâce aux accéléromètres qui sont dans votre montre, on est capable de reproduire le mouvement de la main sur le clavier et donc de savoir quand la main s'est arrêtée et donc de déterminer le code bancaire, les quatre chiffres ou les six chiffres qui composent ce code bancaire. Ça, c'est ce que je vous dis, ça a trois semaines. C'est un laboratoire de recherche qui a mis cette chose en évidence. Donc si vous êtes amené à taper votre code bancaire, faites-le de la main où il n'y a pas la montre. Et en termes d'impact les moins visibles, donc de l'autre côté, par rapport à ces menaces qui sont moins visibles, on a, et c'est ça qui est assez pernicieux, une érosion du chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que vous êtes un peu moins performant, parce qu'il y a des données qui sortent de votre entreprise. Ça peut être des brevets, ça peut être des brevets ou un savoir-faire qui sort et vous ne le savez pas et d'autres en profitent à votre place. Perte de propriété intellectuelle, perte de la confiance accordée par les clients. Voilà. Ça, c'est un panorama de menaces avec les impacts. C'est ce qu'aujourd'hui, on rencontre le plus souvent et c'est ce qui impacte nos entreprises régulièrement. Alors, connaître ces failles, connaître ces failles, connaître ces failles informatiques très rapidement. en fait, par rapport aux menaces, c'est d'essayer d'identifier quelles sont mes vulnérabilités de façon derrière à pouvoir les bloquer, les anticiper. On est encore une fois dans l'anticipation. Donc, les bloquer, les anticiper. Et là, j'ai pris deux exemples. Un ransomware, donc blocage des outils de production. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a environ trois semaines, TSMC, qui est un sous-traitant d'Apple et qui produit des circuits imprimés, ses chaînes de production ont été bloquées pendant trois jours à cause d'un ransomware. Et donc, ils n'ont pas pu fournir de nouvel iPhone pour le lancement des nouveaux iPhone en quantité qui avait été commandée puisque pendant trois jours, on a eu une baisse, un arrêt total des chaînes de production. D'exfiltration massive d'informations sensibles, à votre insu, complètement à votre insu et cela pendant des semaines et des semaines, il y a des informations qui partent. Savoir faire, des données, encore une fois, à caractère confidentiel, tout ce qui fait finalement la richesse de votre entreprise. Donc, l'intelligence par rapport à ces vulnérabilités, c'est identifier les vulnérabilités, les évaluer, se tenir au courant pour justement mettre en place des solutions pour les atténuer. À titre d'exemple, ce qu'on peut trouver sur le web, alors il y a des fuites de données qui sont intentionnelles, et bien sachez que sur le web, évidemment pas visibles de tous, et bien vous pouvez vendre les données de votre entreprise. Voilà, c'est un site, ça c'est la réalité, vous voulez vous faire de l'argent ou je ne sais trop, vous allez sur un site comme ça, et puis vous vendez des données personnelles, enfin des données de propriété de l'entreprise. Un autre exemple, là pour le coup, ce sont des, une fuite d'informations accidentelles, il y a quelque temps, Equifax a vu, c'est une société américaine, a vu, exposé sur internet, près de 170 000 comptes, appartenant à des clients. C'est accidentel parce que Equifax utilisait une technologie finalement pour construire son site internet qui n'a pas été mis à jour, dont les vulnérabilités avec le temps se sont agrandies parce que, voilà, ça n'a pas été couvert, comblé, et puis à un moment donné, quelqu'un est arrivé, a mis un code malicieux dedans et puis est rentré dans le système d'information et a extrait environ 170 000 données de l'entreprise. Alors les menaces, on vient d'en parler, c'était le quoi, donc on a une vision de quand ça peut arriver, quel type de menace je peux avoir et finalement, quels sont mes acteurs. Mes acteurs, on a deux types d'acteurs, d'abord dans l'entreprise, acteurs dans l'entreprise qui vont, je dirais, les acteurs classiques qui vont gérer une crise par rapport aux menaces et lorsqu'un événement, une attaque cyber a été détectée. On a les acteurs classiques qui rentrent en ligne de compte, direction générale, direction des métiers, la direction des systèmes d'information qui vont être sur le pont justement par rapport aux différentes menaces et une attaque. Et puis, pour, je dirais, renforcer la résilience des défenses, on va avoir aussi des nouveaux acteurs qui vont rentrer en ligne de compte, alors des partenaires, mais également les autorités qu'il faudra prévenir, la CNIL, l'ANSI, mais également la police ou la gendarmerie parce que vous devez faire une déclaration à la police lorsque vous êtes victime d'une attaque. Les fournisseurs, vous avez des fournisseurs essentiels, ceux-ci doivent également être intégrés justement dans ce type de dispositifs. Les assureurs, peut-être que certains d'entre vous, enfin, certaines entreprises en tous les cas, bénéficient d'une assurance cyber. Il faut les intégrer également dans les dispositifs. Des juristes, on parlait tout à l'heure de RGPD, ben voilà, on ne conçoit pas un dispositif maintenant de cyber sans avoir des juristes à bord. Et puis, les ressources humaines, la sûreté et évidemment la SSI qui seront davantage impactée. Et ce qu'on retient également, c'est un renforcement de la communication externe puisqu'il va falloir communiquer davantage en cas d'attaque cyber. Au travers des réseaux sociaux, vous savez, quand vous êtes client d'une banque, vous n'arrivez plus à vous connecter et puis ça se multiplie, ça se multiplie et puis on retrouve sur Twitter par exemple, ben voilà, je ne peux pas me connecter. Ça fait boule de neige, c'est quoi cette banque, je ne peux pas. Et puis derrière, il faut que la com ait une réponse appropriée et rapide pour justement expliquer ce qui se passe et non pas que les choses en pire en pire jusqu'à perdre contrôle de la situation. Mais il y a également les acteurs de l'autre côté, les attaquants. Là, je vous ai parlé de ceux qui défendent, mais il y a également les attaquants. Alors les attaquants, on connaît ses ennemis. On a finalement deux grandes catégories d'attaquants. Les gentils, enfin, les moins méchants, on va dire, et les vraiment méchants. Dans les moins méchants, on a un profil d'attaquant, c'est de l'entraînement. Récemment, peut-être en avez-vous entendu parler, des hackers ont fait disparaître des Spachito sur YouTube. C'est la réalité, je crois qu'il y a deux semaines, deux ou trois semaines. C'est un entraînement, c'était juste un jeu pour tester les défenses. Il s'entraînait. Le deuxième type, c'est l'ego. Moi, j'ai réussi à faire tomber tel site internet ou j'ai réussi à rentrer dans tel système d'information. C'est l'ego, c'est le cible de soi, j'ai envie de dire. Le troisième, entrer dans une communauté. Vous pouvez avoir un attaquant tout seul dans son coin qui a envie de rentrer dans un groupe. Eh bien, il doit prouver qu'il est capable de faire. Et pour prouver qu'il est capable de faire, on va lui donner un challenge, pénétrer un système d'information. Et si, effectivement, il a réussi à pénétrer ce système d'information, eh bien, il rentrera dans cette communauté. Le statut, on a un attaquant, un hacker, Ramin Desbois, qui a détourné le site que je vous raconte. Voilà, le site de Sciences Po, effectivement, qui a détourné le site de Sciences Po pour lui de façon à faire la promotion de son livre. Le livre que vous pouvez trouver sur Internet. Je ne fais pas sa promotion à lui, mais que vous pouvez trouver sur Amazon. Et voilà. Ce qui est intéressant par rapport à ces quatre premiers, je dirais, ces quatre premiers types d'attaquants, c'est que ce n'est pas très méchant. D'une part, ils ne sont pas très méchants, mais surtout, c'est que, finalement, ils peuvent attaquer votre entreprise, mais comme ça, parce que vous êtes au mauvais endroit ou au mauvais moment. Donc, face à ce type d'attaque, on a un petit peu de mal à se prémunir. Après, on est sur les beaucoup moins gentils. On en a deux, en fait. L'idéologie. Donc, ceux-là, ils ont une véritable volonté de détruire. Prenons l'exemple d'une entreprise dans le milieu de la chimie, par exemple. Vous pouvez avoir, vous pouvez avoir, effectivement, des attaquants contre la pollution de la planète, etc., qui vont attaquer cette entreprise et qui vont détruire systématiquement les disques, enfin, l'ensemble des données se trouvant dans leur système d'information. par idéologie. Et enfin, le dernier qu'on connaît, évidemment, c'est l'argent, clairement. L'objectif, c'est de vous soutirer de l'argent au travers de ransomware. Vous payez tant. Et si vous ne payez pas dans les 10 heures, vous pouvez dire au revoir à vos données. Et enfin, toujours en termes de préparation, des petits exemples en termes de compromissions. Alors, on a, effectivement, c'est un petit peu imagi, mais quelques outils pour rentrer dans une salle informatique au travers pour faire sauter des serrures. Mais au-delà de ça, ce qui est à côté, c'est un dispositif qui existe et qui permet finalement de copier votre carte. Vous savez, les cartes, quand vous badgez pour entrer dans l'entreprise, vous l'avez dans votre tour de cou, dans votre sacoche, à la ceinture. Avec ce type de carte de dispositif qui est assez sensible, vous passez à proximité, vous copiez la carte, le contenu de cette carte, vous en fabriquez une et vous rentrez dans l'entreprise. Et le petit boîtier qui est en bas, alors parce que vous êtes rentré dans l'entreprise grâce au dispositif qui est en haut, vous pouvez positionner ce type de boîtier qui va à côté d'une imprimante et qui va justement intercepter toutes les impressions que vous faites. Autrement dit, si vous imprimez des documents confidentiels, votre attaquant sera au courant de ce que vous imprimez et pourra faire sortir ces informations. Vous voyez le panorama ? C'est, je dirais, avant la crise, c'est un petit peu tout cet écosystème qu'il faut prendre en considération justement pour être en capacité d'anticiper et de répondre convenablement à une attaque. Je vais passer assez vite sur ces sujets. Après, effectivement, pour être résilient, ça nécessite de mettre en place différents dispositifs, de revoir des process, de durcir votre système d'information au travers d'infrastructures nouvelles. Vous étiez sur de la sauvegarde classique, vous allez sauvegarder dans le cloud, par exemple. Ça nécessite de prendre en considération le PCA, le PCA, notamment par rapport au plan de continuité d'activité, notamment par rapport à des sauvegardes. Vous sauvegardez vos données, puis vous vous sentez en sécurité. Vous les sauvegardez une fois toutes les semaines. Et puis, finalement, vous ne les testez jamais. Et puis, un jour, vous avez un ransomware qui vous chiffre toutes vos données. Et puis, vous dites, ce n'est pas grave, j'ai mes sauvegardes, j'ai mon PCA. Mais comme vous ne l'avez jamais testé, en fait, ça ne marche pas. Ça fait belle lurette que vous ne sauvegardez plus rien ou mal sauvegardez. Donc, ça nécessite aussi d'intégrer, justement, d'avoir une bonne réflexion pour intégrer le PCA dans la cyber. La documentation, on ne met pas en place ce type de dispositif sans avoir toutes les documentations et procédures pour renforcer, justement, les dispositifs de résilience. Et puis, très, très important, la sensibilisation des personnes. Voilà, ne pas au travers de campagnes, mais par exemple, ne pas cliquer ou ne pas répondre à un mail dont la provenance est inconnue et contenant une pièce jointe, par exemple. De la formation et puis des exercices pour s'entraîner, justement, répondre à ce genre de situation. Gérer. Gérer la crise, on a fait tout ce qu'on a pu faire. On s'est durci au maximum. On a anticipé un maximum de choses. Et la crise est là. Pour gérer la crise, différentes étapes. Il y en a 5, je vous les ai résumées ici, qui vont de la détection d'un incident, c'est l'événement de départ, jusqu'à la fin de la crise, la remédiation. Détection de l'incident, ce sont des événements qui vont remonter par le CERT. Je vous parlais du CERT tout à l'heure. Par des utilisateurs en interne. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon PC, je n'arrive plus à me loguer, je n'ai plus accès à mes mails, je n'arrive plus à avoir mes données. Donc ça, c'est une information qui va remonter. Mais également, vos partenaires, mais aussi les autorités. Très bien, un jour, avoir la gendarmerie qui vous appelle et qui vous dit on a arrêté telle personne et on s'est aperçu qu'il avait compromis votre système d'information. C'est aussi un vecteur d'information. Une fois que cet événement a eu lieu et que l'incident a été détecté, l'étape d'après, effectivement, c'est de se poser la question. Finalement, il y a quelque chose, mais est-ce un incident, un incident d'exploitation ou une crise ? A titre d'exemple, vous pouvez très bien avoir sur une baie de disques avec une baie de stockage des données qui sont sur cette baie de disques. Vous ne pouvez pas y accéder. Ou les données remontent incorrectement. Finalement, c'est quoi ? Est-ce que c'est mon contrôleur disque qui est en panne ou est-ce que je suis victime d'un cryptolocker qui est en train de chiffrer mes données ? Dans le premier cas, vous appelez simplement votre maintenance et on viendra changer le composant qui est en panne. Dans le deuxième cas, si c'est une crise avérée, il y a une procédure d'escalade qui va permettre justement de déclencher le dispositif de gestion de crise, de mobiliser le dispositif et d'embarquer dans cette gestion de crise l'ensemble des participants qui vont conduire normalement à la remédiation de cette crise. Donc on est dans la phase de gestion. Ensuite, l'étape d'après, on est vraiment dans la phase de gestion de crise où on va, je dirais, coordonner, décider, agir. L'objectif, encore une fois, est d'essayer de contrecarrer un attaquant de façon à, je dirais, remédier, à contenir une attaque et éviter de se faire embarquer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui est intéressant dans cette partie, c'est conserver les preuves. Si vous êtes assuré, vous êtes victime d'une attaque, il faut aussi conserver des preuves parce que ces preuves, un PC qui fonctionne mal, des captures d'écran montrant que les messages comme quoi vous êtes victime d'un ransomware et qu'on vous demande justement de payer une rançon, etc. Vous aurez besoin de ça justement pour votre assuraire et pour lui montrer que vous étiez effectivement face à une attaque cyber et non pas une panne de votre système d'information. La dernière étape, fin de la crise. Vraiment, j'ai envie de vous dire vraiment. Est-ce qu'on est vraiment en fin de crise ? Vous savez, il y a des attaques qui sont très silencieuses. On pense qu'on en a terminé et puis ça va rester dans son coin de façon tout à fait invisible pendant deux mois, trois mois et au bout de trois mois, ça va revenir. Vous ne le verrez pas et à ce moment-là, des données, on peut continuer, cet attaquant peut continuer à extraire des données à votre insu et puis on revient encore à nouveau dans une phase de jeu d'étac, qu'est-ce qui se passe et on rejoue encore à nouveau cette cellule de crise. Pour autant, à un moment donné, on va vraiment siffler la fin de la partie et on va dire c'est bon, c'est terminé, je ne suis plus en crise. J'ai sorti toutes les attaques mon attaquant et tous les dégâts qui ont été faits de mon système d'information. Ça, je vais passer et l'objectif derrière, c'est d'être résilient. Être résilient par rapport à tout ça, une fois qu'on a... C'est d'apprendre. C'est d'apprendre de ce qui vient de se passer. On est en sortie de crise et une des premières choses à faire, c'est un rétex, un retour d'expérience ou un bilan, un post-mortem, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de capitaliser sur l'incident qui vient d'avoir lieu pour éviter de se faire piéger une deuxième fois et surtout pour essayer de mettre en place les moyens et les évolutions en termes de procédure et de moyens matériels pour éviter que ce type de situation sur une attaque similaire se produise. Donc, plan de remédiation et action corrective. Donc, l'évolution du PCA. J'avais des sauvegardes sur bande, finalement, je m'aperçois que ce n'est pas efficace. Donc, mes sauvegardes, mes données, je les ai sauvegardées dans le cloud. Comme ça, la prochaine fois que j'ai besoin de restaurer mes données, je sais que je les aurai. ça aura forcément un impact en termes de process et d'organisation que vous mettrez à jour par rapport à ce qui vient de se passer. Je vous parlais de la sensibilisation de la formation et de l'exercice. Il est très intéressant après ce type d'attaque, après une attaque cyber, de sensibiliser le personnel, les employés, les salariés en leur expliquant ce qui s'est passé, finalement, comment mon système d'information s'est retrouvé compromis. Ouverture d'une pièce jointe, on a cliqué sur un mauvais lien, etc. Et qui, par effet, par boule de neige, a été jusqu'à compromettre mon système d'information. Là, c'est du vécu, c'est du réel, on n'est plus dans de la théorie. C'est toujours intéressant de sensibiliser les personnes par rapport à ça. Formation, exercice. Enfin, le dernier point qui est la logistique de crise, je n'en ai pas parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est face à une crise cyber, les crises cyber ont la particularité par rapport à d'autres crises de s'installer dans la durée. Ce n'est pas deux jours, ça peut être une semaine, ça peut être deux semaines, un mois, trois mois. Tant qu'on n'a pas été capable de prendre, justement, de sortir cet attaquant et de tout ce qu'il a pu faire dans votre système d'information, c'est là. Donc, il faut être capable de contrer les différents mouvements. Et en fait, en termes de logistique de crise, derrière, c'est aussi les personnes qui vont faire front par rapport au type d'attaque puisque ça dure 24... c'est du 24-24, 7-7. Et effectivement, il faut aussi avoir les hommes, tout simplement, derrière pour être capable justement de se positionner au bon moment en cas d'attaque qui dure. Une fois qu'on aura fait tout ça, on est prêt, en fait. On est devenu résilient et puis on est prêt. On est prêt, on a bouclé la boucle. On est prêt finalement, on revient à notre point de départ et on est prêt à faire face à la nouvelle attaque, à la prochaine attaque et qui, évidemment, ne manquera pas d'avoir lieu. Alors peut-être dans une semaine, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. En tous les cas, le dispositif de sortie de crise, justement, permet de renforcer cette résilience et d'appliquer justement les bonnes mesures en cas d'attaque et de continuer à travailler face à des menaces cyber. Voilà. J'en ai terminé sur cette présentation. J'en ai terminé.